Le témoignage. Aucun comptage n'a été effectué aujourd'hui pour mesurer l'impact psychologique de cet attentat sur l'affluence dans le métro parisien. Il faut savoir que la RATP transporte quotidiennement 9 millions de personnes. Reportage Valérie Astruc, Franck Brisset. 24 heures après l'attentat, l'hommage des Parisiens aux victimes. Un hommage bien discret devant l'affluence quotidienne. Quand il y a des morts, forcément on est pensé ému. A moins d'être complètement froide devant ça, on est obligé de penser à ces gens-là. Et surtout si ça peut recommencer. La crainte d'un nouvel attentat, c'est ce qui pousse aussi la RATP à prendre au sérieux toute alerte à la bombe. 16 heures, la station Châtelet est évacuée. Un peu plus tard, c'est au tour de Saint-Michel. La désorganisation est totale et la nervosité des passagers monte d'un cran. Depuis hier, c'est comme ça, on est stressé, madame. Pourtant, le stress ce matin était absent des visages. La ligne B du RER vient d'être remise en route. Les banlieusards peuvent affluer à Paris, comme d'habitude. De toute façon, on est obligé de prendre les transports en commun. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus anxieux. C'est surtout quand je vais revenir tout à l'heure. Parce que le matin, à 5h30, ils sont encore en train de dormir. Mais je pense aux gens aussi qui vont rentrer tout à l'heure, parce qu'ils vont être encore plus angoissés. Et ce soir, le stress s'est ajouté à l'angoisse pour la foule des banlieusards un lendemain d'attentat.